bonjour à tous nous allons aujourd'hui créer un fichier excel ou calque qui permettra de régler vos comptes avec vos amis en revenant de vacances alors imaginons que vous êtes cinq personnes qui est parti en vacances que jean a avancé à patricia la somme de 10 euros elle même patricia a avancé à tout le monde 10 euros donc c'était par exemple une activité où chacun devait payer 2 euros donc les cinq amis devaient payer 2 euros donc la patricia avancé pour tout le monde audrey avancé à jean etc donc la question évidemment qui se pose à la fin des vacances c'est pour faire les comptes qui doit combien à qui alors c'est parti donc première étape nous allons déjà entrer les différentes données donc on va mettre une colonne avec les prénoms donc par exemple jean va avancer une certaine somme à une autre personne ensuite on va se créer un mini tableau avec donc la liste des amis et on aura donc les montants qui seront calculés ici on commence par tous donc prénom c'est pour tout le monde et puis là vous mettez donc vos prénoms donc jean audrey patricia etc alors on va imposer que les données des colonnes a et b sont une liste qui proviennent donc des différents prénoms on pouvait tirer un peu plus s'il ya d'autres amis que vous avez éventuellement oublié et maintenant on remplit donc jean a avancé à patricia la somme de 10 euros et on continue comme ça avec donc tout ce qui s'est passé pendant les vacances voilà donc là on remplit donc vous pouvez rajouter des prénoms si vous en avez oublié il n'y a aucun aucun problème voilà donc maintenant la question qui va se poser c'est comment trouver les les montants que chacun donc que chaque personne a avancé ou que chaque personne doit donc pour savoir ce que chaque personne a avancé donc par exemple jean a avancé combien il faut que je regarde où sont les gens dans le tableau et de faire la somme de ce qu'il y a dans la colonne c donc je dois faire la somme de ce qu'il y a dans la colonne c si c'est jean donc la fonction excel qui permet de faire ça s'appelle somme si donc plus précisément donc on va aller rechercher la fonction somme somme si donc qui est dans les dans les s on voit là donc le premier paramètre c'est la plage où il y aura donc toutes les données donc ici la colonne a le critère c'est que ce soit le prénom donc qui ici en colonne e et on doit faire la somme de ce qu'il y a dans la colonne c évidemment c'est pas intéressant pour tous puisque tous n'a pas pu avancer de l'argent mais si par exemple je rajoute ici manuel a avancé à audrey la somme de 3 euros donc on voit bien que manuel a avancé maintenant 23 euros alors on fait la même chose pour savoir donc ce que les gens doivent donc on va regarder cette fois ci dans la colonne b suivant le critère donc qui est dans la colonne e et on fait la somme de la colonne c donc là on voit par exemple que jean a doit 15 euros ça c'est parce que audrey a avancé à jean 15 euros donc maintenant on sait ce que chaque personne a avancé ce qu'elle doit maintenant il y a les les valeurs qui sont communes donc ici le 30 donc à voir qui est ce que ce que chacun doit mettre sur la table ou récupérer comme argent donc pour savoir ce que chaque personne doit payer prenons l'exemple de jean donc qui doit 15 euros ça c'est parce que audrey a avancé 15 euros à jean qui lui-même a avancé 10 euros et on a une somme commune qui est ici de 30 euros à diviser par le nombre d'amis que l'on va calculer donc jean doit payer 15 euros plus la somme commune divisée par le nombre d'amis moins ce qu'il a déjà avancé alors si on le si on le fait donc on va déjà calculer combien il y a d'amis donc ça va être nb val de la colonne e moins 2 puisque on a deux prénoms et tous qui ne sont pas à compter ensuite on va donner un nom à la cellule g2 je vais l'appeler total et à la cellule l1 que je vais appeler nb ami donc on peut maintenant écrire la formule en h3 ça va être égal ce que doit jean plus la somme commune donc qui s'appelle total divisé par le nombre d'amis moins ce que jean a déjà avancé donc moins ici 10 on obtient 11 donc ça veut dire que sur la table jean doit déposer 11 euros et ceux qui ont un nombre négatif doivent eux récupérer cet argent là alors passons à une petite mise en forme donc passons à la mise en forme donc finale du de la feuille donc je vais sélectionner les deux premières lignes clic droit insertion est là donc en agrandissant la hauteur de la première ligne je vais insérer une forme on disons par exemple un rectangle avec les coins arrondis j'appuie sur la touche alt pour être bien dans les intersections je peux écrire bons amis que je vais centrer donc horizontalement verticalement et on va lui appliquer un style par exemple celui là alors maintenant on va cliquer sur le premier tableau et on va le mettre sous forme de tableau automatique donc si je fais ok je vais pouvoir donc déjà enlever les filtres qui ne servent à rien ici et si je rajoute donc une donnée donc par exemple on imagine que jean va avancer à manuel la somme de 18 euros donc les calculs se ont bien changé et la mise en forme se fait toute seule donc pareil pour le deuxième tableau où je vais enlever ici les filtres donc il reste donc là je vais agrandir un petit peu la taille du titre donc il reste à mettre en forme la la colonne h donc en style monétaire et avec par exemple ici des différenciations rouge rouge blanc et on voit comme ça ceux qui doivent déposer le plus d'argent et ceux qui doivent donc en récupérer donc voilà pour ce classeur qui j'espère vous sera utile en revenant de vacances au revoir